Les lunettes c'est vraiment genre... les deux ronds c'est mes sens. Oui. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Girl Talk. Cette semaine, on vous parle de féminisme. Je fais peur. Parce que le sujet fait peur à tout le monde, tu vas voir. Là tout le monde est en train de me dire... Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je change de vidéo? Est-ce que je... Oh non! Des féministes! Pec, il faut vraiment que tu arrêtes de faire ça. Mais non, c'est cool! Non, non, non! Moi je trouvais ça important de faire une vidéo là-dessus parce que je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour du sujet en ce moment. Moi j'aime bien aller sur Facebook, regarder des petites vidéos et lire les commentaires. Mais je devrais pas parce que souvent je me fâche et je suis comme mais où s'en va le monde? Et je vais vous expliquer. En fait, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que moi je suis bien fan d'Harry Potter. Et particulièrement de Emma Watson parce que je trouve que c'est une actrice qui reste pas juste actrice et qui prend son pouvoir pour justement parler d'autres trucs qui lui sont importants pour elle et qui sont importants pour tout le monde. Et comme vous le savez, c'est une féministe qui est engagée et qui travaille justement pour son association She4He, He4She, un truc comme ça. Où justement elle veut inclure les hommes dans ce mouvement féministe. Et souvent, dans les vidéos, je vois qu'elle fait des discours où justement elle met de l'avant pourquoi tout le monde devrait être féministe. Et dans les commentaires, ben y'a beaucoup beaucoup d'hommes qui, de toute évidence, ont pas regardé la vidéo du tout. Et qui vont là juste pour troller et dire que les féminazis ou les féministes enragés, les femmes veulent prendre le pouvoir sur les hommes et veulent dominer le monde. Comme... oui, c'est ça. On veut dominer le monde, on veut tuer tous les hommes. Moi particulièrement, je suis lesbienne donc en plus, j'ai pas du tout besoin d'hommes. Donc dans mon but dans la vie... Où est-ce que cette vidéo s'en va? Ça s'en va dans le sarcasme. Ok. Pas du tout. Et justement, aujourd'hui, je voulais parler de ce sujet aussi avec toi parce que... Pourquoi les gens ne comprennent pas c'est quoi le féminisme alors que c'est super simple à comprendre? Voilà. Je te pose la question. Parce que je pense que... Donne une définition. Non 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 non, mais pendant en fait pas mal d'années, pas mal de moments, à chaque fois qu'on parle de féministe, c'est quand... Ben c'est par exemple, les femmes nues se jettent sur des policiers en leur jetant du sang... À chaque fois c'est parce que c'est des événements trop forts de femmes qui ne sont pas forcément féministes. Je pense que c'est vrai qu'il fallait un mouvement un peu radical pour mettre de l'avant que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes encore aujourd'hui. Ouais. Donc oui, ils font un mouvement un peu radical pour justement faire comprendre ça. Mais je pense que les hommes particulièrement... Tout le monde pense... ... sont restés avec l'idée que être féministe, c'est ça. Voilà. C'est d'être enragé. Détester les hommes. C'est ça. Détester les hommes alors que pas du tout. Non. La plupart de femmes ne détestent pas les hommes. Je pense qu'ils ont aussi, ou en tout cas la plupart des gens, parce que c'est pas forcément les hommes, parce que vous savez qu'il y a des femmes aussi qui ne sont pas féministes. Je pense aussi qu'ils ont cette idée que le féminisme justement est juste dédié aux femmes et que c'est juste là pour améliorer la condition de la femme. Alors qu'on le dit, et Emma Watson le dit aussi, le féminisme sert aussi pour les hommes. C'est parce que maintenant, dans la société, pousse les hommes à ne pas exprimer leurs sentiments, à être forts, à être justement le chef de la famille, celui qui répond à tous les besoins, etc. Donc souvent, en fait, ils se renferment émotionnellement et ça n'est pas forcément bon. On a besoin de parler, on a besoin d'exprimer ses sentiments. Et un homme a aussi le droit d'avoir des faiblesses. C'est vrai que la société de nos jours veut que les hommes soient forts, qu'eux soient les dominateurs de tout, donc du boulot, de la femme, de la maison et tout. Alors que je pense que la plupart des hommes ont aussi besoin de pleurer, ont aussi besoin de parler, comme tu dis, de montrer leurs sentiments. Ou même aussi, souvent, on parle de ça aussi, mais ils ont aussi besoin de, en termes d'opportunités, de job, je veux dire, on peut être un homme hétéro, etc. Et puis avoir envie d'être coiffeur. Comme la société aujourd'hui, si tu es un homme et que tu as envie de faire un métier plus artistique ou plus dans la mode, etc. Tu es totalement catégorisée en tant que gay. Alors qu'il y a vraiment des hétéro qui s'intéressent à ça aussi. Donc pareil, autant on catégorise les femmes dans, ok, vous, vous allez juste être secrétaire. Évidemment, on simplifie à mort. C'est sûr, on ne dit pas, sois secrétaire, etc. Mais on va dire depuis l'âge tout petit, il y a beaucoup moins de femmes ingénieures, etc. C'est pas nécessairement parce qu'on n'est pas intéressé par ce sujet-là. C'est parce que quand on était plus petite, on n'osait pas forcément intéressé à ça. C'est con, mais voilà, un frère et une soeur, le frère va forcément aller bricoler avec le père sans forcément que la petite fille aille bricoler avec le père aussi. C'est con, mais voilà, dès l'âge... Dès qu'on est tout petit, on ouvre ça et justement c'est pas parce que... Et d'une manière involontaire en plus hein, c'est pas la foule des parents ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est des raisonnements comme ça qui... C'est culturel, mais moi je pense pas qu'une petite fille naît sans intérêt à la science ou sans intérêt, c'est tout acquis, c'est pas inné. Voilà, exactement. Et c'est la même chose pour les garçons justement. Pourquoi il faut absolument que vous fassiez des métiers genre plus mécaniques ou... Je veux dire, si la coiffure ça vous intéresse, faites ça et c'est tout. Donc voilà, ce mouvement-là, c'est aussi plus pour ça, c'est de justement enlever ces catégories-là que l'âme doit être d'une certaine manière et la femme doit être d'une certaine manière. Et en même temps, essayer de rétablir des inégalités dans le sens, des inégalités de salaire et toutes les choses comme ça. Moi je pense que le gros truc, si les hommes voyaient ça comme ça, je pense que ça serait beaucoup plus accepté. Mais je pense que les hommes y ont vu ça comme un truc d'ego, tu vois, c'est ah les femmes vont prendre le dessus, jusqu'à maintenant nous on avait le contrôle de tout et maintenant c'est les femmes qui vont avoir le contrôle. Je pense qu'ils le savent que les femmes sont moins bien traitées que les hommes et ils veulent pas être dans cette situation-là. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que vous croyez vraiment que les femmes vont vouloir que les hommes soient moins bien qu'elles? Non? Mais je pense que certains le croient, ouais. Je pense que, bon, probablement certaines femmes voudraient être les dominatrices du monde, mais la plupart des femmes veulent juste qu'il y ait une égalité entre les deux sexes. Et justement, moi je pense, je suis de la vie que si toi t'as souffrir un truc, tu vas pas le faire souffrir aux autres, ça serait stupide. Donc les femmes, elles veulent pas ça, elles veulent pas faire souffrir les hommes, elles veulent pas que les hommes soient moins bien traitées qu'elles, elles veulent juste être traitées aussi bien qu'elles, les hommes. Pour moi, ça c'est le vrai féminisme, c'est juste l'égalité, c'est rien d'autre et je comprends pas ce que les gens comprennent pas là-dedans. Voilà. Dites-nous votre avis dans les commentaires, c'est quoi votre définition du féminisme, est-ce que vous avez un problème avec ça, est-ce que vous avez des arguments pour ou contre ça? Dites-nous tout parce que ça nous intéresse vraiment ce sujet, parce que c'est bien, on aime bien avoir des avis un peu... Oui, puis on est très ouvert là-dedans, s'il vous plaît, si vous êtes un homme qui est pas féministe et qui a des arguments pour ça et qui veut vraiment nous les expliquer, on va être ouvert. Oui, voilà, oui, oui. Sans insultes, évidemment, et toujours en ouverture, on a toujours des bons commentaires sur nos deux chaînes, donc on espère que ça va continuer avec un sujet aussi un petit peu épileux. Dites-nous dans les commentaires, on va vraiment lire les opinions, on va avoir un discours avec vous. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous avez aimé, pour d'autres vidéos comme ça aussi, abonnez-vous à les stalks qui sont venus sur nos réseaux sociaux. Et on se voit la semaine prochaine! Bye!